et coucou et bienvenue entre deux pages je vous accueille aujourd'hui pour un nouveau point lecture parce qu'il était temps de vous faire mes avis sur mes lectures de juin sachant que vous avez déjà vu je vous mettrai en barre d'infos mon bilan du mois de la fantasy qui récapitule mes deux premières lectures de juin un petit peu truché et là on va passer à toutes les lectures de tout le reste de juin donc il va y avoir pas mal de choses j'ai six romans un abandon et huit graphiques c'est reparti pour les graphiques donc voilà comme d'habitude je vous mets les romans en début et les graphiques en fin donc si les graphiques ne vous intéresse pas n'hésitez pas à arrêter la vidéo enfin mille c'est pas gênant on va commencer tout de suite avec mon abandon alors j'étais en lecture commune pendant le mois de juin je l'avais commencé un petit peu plus tôt et au final je me suis arrêté parce que je pouvais plus j'ai abandonné le tome 1 des ferrailleurs le château de edouard carré aux éditions livres de poche je me suis arrêté à peu près à 254 pages je vais vous montrer ce que ça représente à peu près ça représente ça j'avais lu à peu près la moitié c'est beaucoup trop lent pour moi l'alternance des points de vue qui d'habitude me convient plutôt bien m'a fait sortir de ma lecture je suis carrément ennuyé dans ce roman donc j'ai pas eu envie de continuer malheureusement c'est une série que j'ai complète dans ma pile à lire la série va partir loin de mois mais ce n'est pas grave ce qui m'embête un petit peu plus c'est que il y en a un le tome 2 je l'avais reçu en swap et le seul le tome 3 c'est ma mère qui me l'a offert à noël toujours est il que le faire ailleurs ce n'est pas pour moi c'est du fantastique pseudo gothique les personnages sont pas ultra attachants ça m'a pas transcendé j'ai compris ce que j'ai lu la fin en diagonale du coup et j'ai compris à peu près le concept du truc à peu près de 30 pages après le début j'ai pas j'ai pas accroché après si vous aimez tout ce qui est gothique un petit peu les grands manoirs et tout ce qui est autour du lien avec les objets ça pourrait vous intéresser à voir si vous aimez les rythmes assez long par contre il se passe pas grand chose ensuite j'ai lu le tome 9 de sherlock lupin et moi partie de chasse mortelle d'irène adler chez albert michel jeunesse comme d'habitude lecture doudou et il arrive qu'au début il arrive au début c'est à dire que c'est ma plus mauvaise lecture donc bon ça va il ya du niveau ce mois ci quand même là on va suivre irène qui est partie dans la campagne anglaise avec son père et puis ils vont participer à une chasse à court c'est assez courant à l'époque organisé par un noble et il va y avoir un meurtre à élucider comme d'habitude dans ce tome là arsène et surtout irène sont présents sont plus présents sherlock lui est un peu en retrait il part très vite au début du tome il revient à la fin comme d'habitude pour tout expliquer 1 parce que il faut que il faut qu'on explique aux gens donc sherlock lui il est là pour expliquer il a fait toutes les recherches il a tout compris et il explique ce qu'il en est voilà comme d'habitude ça se lit extrêmement bien c'est écrit extrêmement gros que demander de plus si vous aimez les petites enquêtes jeunesse c'est une série que je ne peux que trop vous conseillez j'ai le tome 10 en pâle je l'ai emprunté à la médiathèque donc je vais pouvoir être à jour dans cette série j'ai lu ensuite un super bouquin joue la cléopâtre les problèmes de la vie quotidienne résolue par 51 figure féminine de l'histoire de elisabeth foley bett best coach chez denoël impact c'est un livre que j'avais découvert sur la chaîne de lolita je mettrai sa vidéo d'ailleurs en barre d'infos je ne sais pas si elle a fait des vidéos depuis mais toujours est-il qu'elle avait présenté ce livre et ça m'avait tellement donné envie c'est le principe si vous connaissez je vous ai déjà présenté je vous les ai déjà présenté en point lecture le principe des culottés de pédéros belgeux en bd et ben là c'est la même chose mais en format texte suivant je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe on a un portrait avec les dates tout ça un thème juste ici et après on a quatre cinq pages de biographie courte de ce personnage historique et féminin et puis la résolution on va dire de la problématique à la sauce moderne parce que c'est des problèmes auxquels ces femmes n'étaient pas confrontés au final pas tel que c'est en lien avec la avec l'actualité et la forme moderne c'est assez cocasse comme l'humour mais moi j'aime bien et il ya des personnalités que je n'avais pas encore il y en a certaines que j'avais découverte que je connais qui sont très célèbres cléopâtre notamment mais il y en a d'autres je les avez découvertes avec les culottés je pense à fulham davy inspirante et il y en a d'autres qu'on ne connaît pas enfin moi que j'ai pas vu encore sur sur ce genre de livre je suis friande vraiment de ce genre de truc et c'est des formats courts donc du coup je lisais ça le matin en partie en boulot et franchement ça vous inspire pour la journée et dans le même style j'aimerais bien me procurer les histoires du soir pour filles rebelles en jolie trouverait à des prix abordable parce que là pour l'instant c'est pas le cas j'ai lu en lecture commune encore une fois terreur à smoke hollow small spaces le tome 1 de catherine arden c'est chez pkj c'était trop bien franchement j'ai adoré cette incursion dans le monde de catherine arden bah pour commencer quoi on va suivre je ne sais absolument plus son nom par contre trois jeunes donc une jeune fille qui est un petit peu perdu dans sa vie parce qu'elle a perdu sa maman un an plus tôt et c'est un petit peu dur de voilà passer le cap forcément le deuil tout ça enfin ça la salamine beaucoup le problème qu'elle a c'est qu'au collège on l'a voilà on la surprotège elle peut faire tout ce qu'elle veut et ça l'agace prodigieusement elle a une relation très sympa avec son père et elle va se lier d'amitié bien malgré elle avec une fille qui débarque de la ville qui est assez mal vue elle est un peu excentrique quoi et ils vont partir en sortie scolaire et du coup se lier avec le garçon dont cette fameuse fille de la ville est un peu amoureuse juste évoqué comme ça et ça prend pas le pas non plus sur les personnages encore mieux ils vont partir en sortie scolaire dans une ferme il ya un truc bizarre qui se passe dans cette ferme sauf que le but va tomber en panne et il ya de la brume qui va se lever voilà je vous en dis pas plus parce que sinon ça spoil mais c'est une histoire un petit peu horrifique moi j'ai bien aimé c'est le niveau d'horreur qui me va donc c'est à dire le niveau d'horreur proposé à des gamins de 10-12 ans c'est bon c'est mon niveau ça c'est mon niveau de supportabilité de l'horreur et le reste c'est trop pour moi terreur à ce mot colo le style de catherine ardennes j'ai beaucoup aimé et les personnages je trouve qu'ils ont une bonne évolution tout du long du roman je lirai avec plaisir la suite parce que je crois qu'il ya déjà deux autres tomes de sortie en anglais mais ça n'a pas été traduit encore c'est une bonne série horrifique pour la jeunesse et on passe du coup à mes coups de coeur trois coups de coeur en peu de temps finalement j'ai lu je vous montre la version papier mais je l'ai lu en audio sur mon abonnement audible j'ai lu de bons présages enfin de nil gaiman et terry patchett donc là c'est la version c'est j'ai lu mais moi c'est la version audible que j'ai écouté lu par la voix française de david tennant qui joue le rôle de rampa dans la série sur amazon prime je crois donc là on va suivre deux entités angéliques donc rampa qui est du côté du mâle du démon de l'enfer et aziraphale qui est un ange les deux ont vécu bien trop longtemps auprès des humains et du coup ils sont plus noirs ni blancs ils sont devenus gris il y a eu un voilà il y a eu une assimilation de ces deux entités par les humains ils ont des trucs qui leur plaisent bien en fait dans le monde des humains et ils n'ont pas envie de retourner bon ils n'ont pas le choix mais ils ont ça leur dit pas en fait que ce soit les mecs d'en haut ou les mecs d'en bas ils sont pas marrants en fait les humains sont plus drôles donc du coup ça leur va mieux et le problème de ces deux loustiques c'est qu'ils vont devoir empêcher l'apocalypse rien que ça puisque l'antéchrist est né et né dans un dans un couvent avec des soeurs satanistes et doit être récupéré bien évidemment par l'un et l'autre camp qui envoie des émissaires le problème c'est qu'il va y avoir un échange de gamins au départ ce qui va un petit peu retarder l'affaire de 10 ans de 10 ou 11 ans je crois et du coup ils vont se retrouver à trois mois de l'apocalypse sans avoir plus rien préparé j'ai beaucoup aimé ce roman c'est complètement barré c'est loufoque à souhait et on sent vraiment la patte de d'ailleurs c'est expliqué à la fin il y a la conception de Pratchett par Gaiman et la conception de Gaiman par Pratchett et je trouve ça vachement bon parce que c'est deux auteurs ultra complémentaires et franchement c'est un livre que je classe parmi les meilleurs de ces deux auteurs c'est complètement barré si vous aimez l'humour anglais le non-sense et tout ce qui tourne autour vous allez adorer parce que les quatre cavaliers de l'apocalypse sont excellents et leurs homologues à moto c'était très chouette par contre c'est assez dense il faut connaître à mon avis les deux auteurs pour pouvoir l'appréhender sereinement si vous n'avez jamais lu Gaiman, si vous n'avez jamais lu Pratchett je ne vous conseille pas de commencer par celui-là parce que là vous allez, c'est quand même complètement décoiffant si on n'a jamais abordé le style des deux parce que là c'est un mix on a l'humour de Pratchett avec le glauque de Gaiman et son talent de conteur, que demander de plus ensuite je vais vous présenter un livre que j'ai lu pareil en numérique parce que je ne l'ai qu'en numérique mais je pense que je vais me le procurer en papier donc pas très très longtemps il s'agit du premier tome de Au coeur du Yamato de Akishimazaki qui s'intitule Mitsuba chez Actes Sud c'est une nouvelle pentalogie que je commence qui j'avais adoré, le poids des secrets et donc là on va suivre un jeune homme qui fait partie d'une grosse société japonaise multinationale il part à Hong Kong je crois à un moment ou Singapour il revient et en fait ça va être son histoire d'amour il va tomber amoureux de la réceptionniste qui est une remplaçante et elle aussi a beaucoup d'acquaintances avec l'étranger ce qui n'est pas forcément bien vu c'est un petit peu des moutons noirs tous les deux au Japon parce qu'ils ne sont pas trop dans le moule ils approchent de la trentaine ils ne sont pas encore en couple ils ne sont pas encore mariés donc c'est pas très très bien vu ça se passe à la fin des années 70 début des années 80 en plein boom au Japon ça part dans tous les sens au niveau expansion des entreprises il y a tout un truc sur le monde du travail sur l'aspect romantique au Japon et sur le lien à l'étranger donc ces trois thématiques sont les grosses thématiques du roman c'est un roman très court mais c'est tellement intense et Akishimazaki écrit tellement bien moi la traduction est super bien faite j'adore les romans d'Akishimazaki elle a le don de nous immerger complètement dans un univers et j'ai hâte de voir les autres points de vue parce que c'est ça son sa marque de fabrique entre guillemets elle vous prend une époque ou un monde et elle va vous donner 5 points de vue de 5 personnes différentes sur ce moment là et tout va s'imbriquer à la fin quand vous aurez lu les 5 vous aurez tous les tous les tenants et les aboutissants ça va se croiser j'ai qu'une hâte c'est de voir quels autres points de vue elle a choisi pour faire le lien en fait et je termine avec ma relature du premier tome du pacte des marchands le tome 1 Ilana de Pierre Bottero donc là c'est mon édition d'amour de Cherage au poche je l'ai lu en audio je l'ai pris sur Audible aussi parce que j'avais envie de continuer j'avais fini Ilana en audio donc j'avais envie de voir la version audio d'Elana elle est trop bien la lectrice est vraiment excellente elle nous immerge complètement dans le monde d'Elana j'ai adoré reprendre cette série que vous dire ? ben voilà lisez Pierre Bottero et surtout lisez Elana parce que c'est vraiment un personnage au contraire d'Ewiland qui a tendance à m'agacer prodigieusement Elana c'est vraiment un personnage que j'adore parce que je trouve qu'elle a une humanité et elle n'est pas née avec plein de pouvoirs elle a un gros potentiel c'est sûr dès le départ mais elle n'a pas toutes les clés en main quand elle démarre elle a vraiment une persévérance et une capacité d'apprentissage énorme une curiosité pour tout ce qui l'entoure qui est juste génial c'est un tel exemple pour les jeunes qui pourraient lire ça aux enfants d'aujourd'hui je leur ferais plus lire Elana qu'Ewiland c'est une héroïne que je trouve plus actuelle alors que Bottero a quand même écrit ça dans les années 2000 il était précurseur de certaines thématiques ça commençait à frémir un peu c'est entre guillemets la mère des héroïnes badass dans la littérature jeunesse et on va passer aux BD donc si les BD ne vous intéressent pas les BD mangas ça ne vous tente pas vous pouvez vous arrêter là je ne vous en voudrais pas n'hésitez pas à venir en commentaire pour les romans et donc on commence avec une première BD que j'ai rendue à la médiathèque je vous mettrai la couverture ici c'est ma déception du mois vraiment parce que ce n'était pas top j'ai fini la série un petit livre oublié sur un banc de Jim et Meag c'est chez Grand Angle je crois c'était long c'était très long et c'était pénible en fait comme histoire j'ai envie de taper tous les personnages l'héroïne je ne l'ai pas trouvé hyper convaincante les graphismes sont très beaux cela dit cette histoire ouais quand on a la fin on dit ouais d'accord ok mais non franchement si si vous n'aimez pas les personnages toxiques si ça vous dérange en fait passez votre chemin parce qu'il y en a mais plein dans cette BD en deux tomes je ne sais pas comment on fait pour en deux tomes vous faire détester des personnages à ce point je ne sais pas comment c'est possible et elle est hyper mal entourée en fait l'héroïne elle a que des gens hyper malveillants autour d'elle elle a personne elle a personne qui est à peu près potable à peu près normale je n'ai rien de plus à en dire parce que je ne vous donnerai pas envie d'y aller donc ça ne sert à rien ensuite en bonne lecture mignonne j'ai lu le monde de Wanwan de Chuan Yin c'est chez Picard des BD jeunesse clairement c'est très très jeunesse et on va avoir des planches comme ça avec un petit peu de texte et plein plein d'illustrations c'est très mignon franchement c'est vraiment trop choupi après ça ne casse pas trois pattes à un canard c'est un couple qui va accueillir un petit chiot donc Wanwan et puis voilà c'est la vie de ce petit chiot et son apprentissage de la vie avec des maîtres c'est mignon voilà il n'y a pas trop plus à en dire parce que le pitch parle de lui-même en fait et ça se lit extrêmement vite donc pour les amateurs de tout c'est un petit peu le même principe que Chi une vie de chat pour ceux qui connaissent voilà c'est le même le même principe ensuite j'ai lu j'ai avancé enfin j'ai avancé d'un tome j'ai lu le tome 2 de Black Butler de Yana Tobosco chez Kana j'ai eu plaisir à retrouver Ciel et puis Sébastien qui sont deux personnages que j'aime beaucoup là on est vraiment sur on part sur une intrigue qui est en lien avec Jack Léventreur et les deux vont être en enquête on va dire par rapport à ça c'est toujours aussi barré au niveau de l'humour ça part dans tous les sens on a un petit peu de notion sur la véritable nature de Sébastien et vous allez voir c'est assez lié avec d'autres mangas que j'ai eu plus tard ça prend son temps j'ai bien aimé le rapport avec Jack Léventreur au niveau des dessins c'est vrai que c'est assez je trouve ça assez joli une bonne lecture ensuite j'ai lu pour le coup ça ça a été une grosse claquasse vraiment une grosse grosse claquasse j'ai lu moi en double de Mademoiselle Navi et Audrey Léné c'est chez Delcour c'est Ancrage on va suivre du coup Navi qui fait 127 kilos pour 1m50 et qui a des troubles du comportement alimentaire et qui va essayer de se retrouver en fait parce qu'elle a une conception d'elle-même avec cette espèce de double depuis qu'on lui a dit que de faire le poids qu'elle fait c'est comme de porter une autre femme sur ses épaules elle s'est imaginé ce double et en fait elle le rend responsable de tout ce qu'elle fait et de tout ce qu'elle fait mal en fait il y a tout un aspect psychologique dans cette BD ça m'a beaucoup touchée parce que ça m'a parlé quelque part et je pense que ça parle à beaucoup de femmes malheureusement parce que la société a une vision telle que on n'est jamais comme on aimerait être et voilà c'est vraiment un superbe témoignage parce qu'elle l'a vraiment vécu en fait la scénariste c'est superbement mis en image par Audrey Lenné je vais essayer de vous trouver une planche voilà avec des dessins comme ça des grandes grandes planches avec plein de détails on est dans des tons de noir blanc et rouge j'aime beaucoup ce principe de narration avec cette couleur qui ressort c'est assez violent quand même forcément des choses très très noires et par contre il y a vraiment beaucoup d'espoir aussi dans cette BD et je trouve que c'est assez lumineux et ça permet d'avoir un nouvel éclairage sur toute cette thématique des troubles du comportement alimentaire qui sont trop souvent dénigrés dans leur aspect psychologique j'ai vraiment beaucoup aimé cette BD et je vous la conseille si le sujet vous intéresse ensuite j'ai lu aussi en emprunt le premier tome de Spy X Family de Tatsuya Endo chez Kurokawa là pour le coup je n'aurais jamais emprunté cette BD sans les conseils de ma médiathécaire qui m'a dit vas-y prends ça c'est sympa c'est fun on suit une famille d'espions avec le père espion la mère tueuse et la fille télépate ok une fois que t'as fait ce pitch là moi c'est bon je signe tout de suite on a un espion qui va être le personnage principal qui s'appelle Twilight et on va le suivre dans une nouvelle mission où il va devoir infiltrer une école prestigieuse et fatalement dans cette école prestigieuse c'est une école pour enfants donc il ne peut pas y aller tout seul c'est une mission qui va nécessiter qu'il ait un enfant pour intégrer cette école il va recruter donc Anya une petite fille orpheline un petit peu spéciale parce que oui elle est télépate et elle entend les pensées donc elle sait d'emblée que le mec il n'est pas là pour ses beaux yeux que c'est un petit peu intéressé et après ils vont rencontrer Yor qui est une jeune femme assez discrète dans son travail un petit peu mise à l'écart tout ça parce qu'elle est célibataire donc c'est mal vu et voilà que là une super aubaine quand ce jeune ce jeune homme vient la voir en plus il est pas mal donc du coup ça lui convient bien voilà elle elle va avoir cette part du marché qui va être se marier avec ce mec là et faire bonne figure auprès de sa famille et de ses collègues et lui va avoir une femme et une fille pour pouvoir intégrer cette école et mener à bien sa mission je ne m'attendais pas à aimer autant en fait j'aime beaucoup l'histoire plus que les graphismes parce que les graphismes sont assez simples mais alors l'histoire hyper trépidant en fait on ne s'ennuie pas une seconde dans ce manga et j'ai hâte d'emprunter la suite parce que je veux savoir la suite ensuite je vous la mets là parce que je l'ai déjà rendu mais alors ça a été une super super lecture aussi j'ai lu Ne m'oublie pas de Alex Garin c'est chez Le Lombard déjà on parle de la couverture elle est sublime les graphismes sont sublimes à l'intérieur c'est dans les tons pastel c'est très beau on va suivre Clémence qui est une jeune femme qui va et ben être très proche de sa grand-mère et en fait sa grand-mère a à gêneur et elle va lui offrir une dernière bouffée d'air frais en fait elle va la kidnapper tout simplement de sa maison de redrette et l'embarquer sur la route pour rejoindre sa maison de jeunesse et essayer de raviver les souvenirs dans sa tête c'est extrêmement touchant c'est hyper poignant cette relation je ne saurais que trop vous la conseiller avec une boîte de mouchoir mais mais après c'est une super BD que je vous conseille très très fortement c'est les graphismes sont hyper doux et du coup ça rajoute encore à la douceur de cette relation entre grand-mère et petite-fille et on termine avec quelque chose que je vous avais présenté pour ma pile à lire du Sweetie Gourmet Challenge donc ça y est j'ai lu les deux premiers tomes de Chrono Crusade d'Aisuke Moriyama chez Asuka je vous avais présenté un petit peu dans mon point lecture du Sweetie donc je ne vais pas m'éterniser encore une fois j'ai adoré par contre j'adore l'intrigue l'histoire et les personnages les graphismes je suis moins fan les graphismes notamment des combats ça reste du shonen très c'est du shonen vraiment pour le coup c'est là qu'on se rend compte que c'est du shonen et pas du seinen c'est dans les combats parce que parce que les combats c'est limite des fois c'est pas très très lisible hein au passage je trouve ça pas hyper lisible mais après l'histoire est tellement bien que ça ça rattrape largement pour vous faire le pitch global c'est Rosette qui est une religieuse qui combat les démons et qui est elle-même associée à un démon qui s'appelle Crono ils vont secourir une jeune fille petite fille qui s'appelle Azmaria qui est la réincarnation d'un ange elle a vraiment des ailes des pouvoirs ils vont devoir la protéger des démons il va avoir toute une dimension aussi avec la famille de Rosette le frère de Rosette a été influencé quoi et ils vont devoir aussi faire avec cette partie de l'histoire et voilà c'est tout pour ce point lecture j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu cet un de ses livres et ce que vous en avez pensé et puis voilà venez échanger avec moi en commentaire ça m'intéresse toujours qu'est-ce que vous avez lu vous en juin est-ce que ça a été un bon mois de lecture moi je suis plutôt bien relancée je suis contente et voilà dites-moi tout ça en commentaire ça m'intéresse et puis on se retrouve tout bientôt pour la prochaine vidéo salut ciao ciao